Générique ... Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Bailly. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général de Force Ouvrière. Alors on a la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui juge extrêmement encourageant, et on se dit qu'elle n'a pas tort, les derniers chiffres de création de postes en France, vous avez vu ces chiffres, 280 000 postes créés dans le privé. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Est-ce que pour vous, question connexe, le gouvernement est pour partie responsable de cette embellie ? Je n'en suis pas certain de ça, mais en tous les cas, il y a une reprise de la croissance économique, même s'il y a un peu plus faible en France que dans la zone euro, mais il y a quand même une reprise de la croissance économique en France. Et on voit, quand il y a une reprise de la croissance économique, il y a des créations d'emplois. Alors encore insuffisamment, parce qu'il y a des usines qui ont des difficultés aussi, pour que le chômage baisse vraiment fortement, mais en tous les cas, oui, il y a des créations d'emplois et c'est plutôt bon signe. Mais le gouvernement, vous ne portez pas crédit au gouvernement de cette embellie ? Écoutez, la croissance n'est pas due uniquement à ce qui a été fait depuis le mois de mai, où ça se saurait d'une manière ou d'une autre. Enfin, y compris les textes votés. Alors ça peut jouer psychologiquement, mais ils ne sont pas encore en application. Donc c'est surtout une mécanique au niveau européen qui repart, pour le moment étant mieux. Bon. La France a amorcé la décrue du chômage de masse, affirme donc M. Pénico, ministre du Travail. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Est-ce qu'elle va un petit peu vite en besogne quand même ? Si, elle va un peu vite en besogne, parce qu'il y a une légère décrue du chômage, mais on voit très bien aussi que les postes précaires, c'est beaucoup de postes précaires qui sont créés, ou ce qu'on appelle des activités réduites, ça veut dire des gens qui sont au chômage et qui ont une part d'activité. On n'est pas encore dans une création de CDI en tant que telle. Donc il y a une décrue, oui, massive, le terme est un peu fort. Bon. Aujourd'hui, mercredi, c'est le coup d'envoi que le gouvernement donne à la réforme de la SNCF. C'est vrai que sur les ordonnances réformant le Code du Travail, le gouvernement, enfin le président Macron l'avait annoncé pendant sa campagne, il avait dit « je réformerai à coup d'ordonnance ». Là, sur la SNCF, ce n'était pas très clair. On savait que le gouvernement, enfin le président, pendant la campagne, voulait réformer la SNCF. Mais là, pour le coup, à aucun moment, il n'avait donné de calendrier ou précisé son moyen par ordonnance. Est-ce qu'il a tort, le gouvernement, d'agir par ordonnance ou tout du moins de vouloir aller vite ? Oui, je pense qu'il n'y a pas le feu. Écoutez, on n'est pas à deux ou trois mois près sur un dossier comme celui de la SNCF. Et donc de dire « nous allons procéder par ordonnance », ça veut dire que « nous allons vouloir aller vite », ça apparaît comme une provocation pour la quasi-totalité, voire la totalité des syndicats. Donc ça veut dire qu'on a le sentiment qu'il veut choisir le bras de fer. S'il choisit le bras de fer, il y aura le bras de fer, d'une manière ou d'une autre. Mais franchement, on a laissé entendre ces derniers jours beaucoup parler du statut des cheminots, en disant « c'est le statut des cheminots, il faut arrêter ». C'est pas ça l'origine des problèmes de la SNCF. L'origine des problèmes de la SNCF, c'est deux choses. C'est un, un sous-investissement chronique depuis longtemps. Pas sur les lignes TGV. Voilà ce que j'allais dire. Pas sur les lignes TGV, c'est vrai. Mais sur les réseaux secondaires, oui. Puis vous savez, les lignes TGV, quand les maires veulent tous que le TGV s'arrête, ça devient un tortillard, c'est plus un TGV, d'une manière ou d'une autre. Et puis après, il y a les décisions qui ont été prises par les gouvernements successifs au niveau européen. De faire la concurrence sur d'abord le fret, maintenant les lignes voyageurs. C'est ça les deux grandes difficultés de la SNCF. Mais qu'est-ce qui est acceptable selon FO ? Qu'est-ce qui ne l'est pas dans les annonces qui ont été faites, encore une fois, du gouvernement en matière de réforme de la SNCF ? Le cas du Zubéli, on l'a compris, c'est la fin du statut pour les nouvelles embauches. Mais la modification du statut de la SNCF, tout ça, c'est lignette ? Le statut de la SNCF, ils disent que ce sera une société anonyme à capitaux publics. Est-ce que c'est une première étape pour la privatisation ? Ils disent non. Mais bon, c'est pas parce qu'ils disent non que ça ne se fera pas un jour. Moi, je suis prudent sur ce genre de choses. Ensuite, sur le réseau secondaire, ce n'est pas aussi simple que ça. Enfin, je lis, je n'ai pas eu le temps de vérifier, mais je lis que Transdev, Transdev qui est une entreprise de transport qui dépend de la Caisse des dépôts et consignations, donc de l'État, va concurrencer la SNCF. Si c'est vrai, ça commence ses culs par-dessus tête, pardonnez-moi, c'est l'État qui concurrence l'État d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne vois pas très bien où on va. Et en tous les cas, je pense qu'il faut laisser le temps à la discussion et ne pas procéder comme ils le font de manière ou d'état. Qu'est-ce qui est acceptable dans les propos de l'État ? Qu'il y a des choses qui évoluent, ça, personne n'est figé sur ça. Il y a des choses dans le statut, éventuellement, qui peuvent discuter avec les cheminots. Comme quoi, par exemple ? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste du statut de la SNCF. Moi, je ne connais pas le statut de la SNCF. On n'est pas fermé à des discussions. Mais à partir de là, ils font la même technique que pour France Télécom en son temps. Ceux qui sont en place conserveraient le statut. Et encore, a priori, certaines choses pourraient bouger. Les nouveaux entrants n'en auraient plus. Et puis, moi, je conteste formellement le fait que les difficultés de la SNCF sont liées au statut. Ça, je conteste. Je dis bien que c'est le sous-investissement et des décisions prises d'accélération de la concurrence. Et le fait de réorganiser la façon de travailler, encore une fois, le statut n'est pas un obstacle à réorganiser les conditions de travail pour être plus productif. C'est ce que souhaite le ministre avoir des coûts qui soient plus proches des standards européens. Il dit que ça coûte 30% plus cher qu'en Allemagne. Parce que concurrence. C'est l'Europe, ça. Oui, c'est en partie. Moi, je suis européen. Que les choses soient claires. Mais la manière dont l'Europe s'est construite ces dernières années, qu'est-ce qu'on a gagné à avoir séparé EDF et l'EDF ? Qu'est-ce qu'on a gagné ? Qu'est-ce que le consommateur y a gagné ? En termes de prix ? Peut-être parfois en termes de prix. Et je n'en suis pas si sûr que ça. En tous les cas, ce n'est pas en termes de simplicité. Mais ça, c'est des décisions prises au niveau européen. C'est pareil quand on a séparé le réseau de l'entreprise SNCF. Tout ça, on le paye aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, nous et les autres pays. Regardez ce qui s'est passé au Royaume-Uni quand ils ont privatisé les chemins de fer. Certains pensent à les renationaliser là-bas. Oui. Et en même temps, 69% des Français aujourd'hui sont favorables à la fin du statut des cheminots pour les nouveaux recrutements. C'est important de le dire. Le chef de l'État a l'opinion derrière lui ? Oui. Non, mais ce qui est clair, c'est que comme il y a eu du sous-investissement chronique dans les réseaux secondaires, y compris en banlieue, etc., depuis des années, beaucoup d'usagers disent que ça ne marche plus comme avant, les SNCF. Les trains sont en retard, il y a des pannes, etc. Et on l'a tous vu. Donc, c'est ça le sentiment des usagers. Mais de là à dire que c'est le statut, c'est une erreur. Donc, pour que les trains arrivent à l'heure, il faut faire quoi ? Pour que les trains arrivent à l'heure, il faut investir et ce n'est pas obligé de... Mais il y a déjà eu beaucoup d'investissements. Il y en a eu, mais il y en a eu. Alors, tout le monde sait qu'il y a eu un sous-investissement chronique depuis des années à la SNCF. Sur le réseau secondaire... C'est le paradoxe d'une boîte qui est très endettée et qui en même temps investit beaucoup, mais qui investit mal ou pas assez. Il y a peut-être eu des erreurs. C'est obligatoirement dû à la direction d'entreprise, d'ailleurs. C'est une question d'aménagement du territoire, également. Mais les Français, en tout cas, suivent pour l'instant le chef de l'État sur cette réforme. Oui, vous savez, moi, les sondages, je les regarde, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Parfumonique. Oui, 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 tout à fait, quel qu'il soit. Est-ce que... Donc, à vous écouter, le gouvernement ne vous écoute pas assez sur cette réforme du ferroviaire de la SNCF. Nous, on a Elisabeth Borne qui rappelle aujourd'hui, la ministre des Transports, qui a déjà eu 20 réunions avec les syndicats. Pour où il n'y a pas assez de consultations, deux mois de concertations sur un gros dossier comme ça, ce n'est pas suffisant ? Non, ce n'est pas suffisant. En même temps, quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Oui, mais regardez la manière de procéder. On fait faire un rapport à M. Spinetta, qui donne son rapport. Le gouvernement dit, on ne reprendra pas tout, mais on va reprendre certaines choses. On va fonctionner par ordonnance, on va recevoir les syndicats, et hop, on balaye ça en deux mois. C'est quand même curieux comme méthode. On aurait pu très bien faire différemment en disant, on envisage, c'est leur droit, de modifier le statut de la SNCF. On entame des concertations, et après, on regarde ce qu'on fait. On n'annonce pas les choses avant. Cette méthode, c'est Laurent Berger aussi qui disait à peu près la même chose que vous, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui était inquiet, qui disait sa méthode, celle du président Macron, c'est vous discuter, je tranche. C'est problématique qu'il y a trop de pouvoir, il a trop de pouvoir aujourd'hui, le chef de l'État ? Non, mais attendez, je ne suis pas choqué si, je ne sais pas, on a signé un accord, on a signé des accords, par exemple, en matière de formation professionnelle, en matière de chômage. Je n'oblige pas un gouvernement et un parlement à reprendre in extenso ce qu'on a signé. C'est les députés qui font les lois et les sénateurs, ce n'est pas les syndicats. Même si on a signé, je vais tout faire pour que ce soit respecté. Mais autant sur les ordonnances, on a discuté, etc. Et c'était annoncé avant. Ce n'était pas une surprise qu'il y ait d'avoir des ordonnances sur le Code du Travail. Là, franchement, sur la SNCF, ce n'était pas annoncé. Et puis, vous savez, à force de multiplier les dossiers, on suit, ce n'est pas un problème de boulot, on arrive à suivre tous les dossiers, ce n'est pas ça le problème. Sauf qu'à un moment donné, ça fait quand même beaucoup de choses sur la table. Ça risque de déraper. Justement, c'est ce que dit indirectement Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Il dit que le gouvernement choisit l'affrontement avec les cheminots. C'est ça la réalité pour vous ? La manière de procéder, il n'a pas tort. Oui, la manière de procéder, c'est on veut aller vite, on veut faire des ordonnances sur un délai très court. Donc, oui. Il choisit le bras de fer, le gouvernement ? Ça peut donner ce sentiment, effectivement, sur la manière. Il y a une forme de provocation sur le dossier SNCF, en tous les cas, dans la méthode. La mobilisation du 22 mars, elle sera exceptionnelle, nous dit Philippe Martinez. Vous en êtes persuadé, vous aussi ? J'espère que ce sera une belle mobilisation chez les fonctionnaires, parce qu'il n'y a pas que les questions de pouvoir d'achat. Il y a les questions également de sens du service public, de mission de service public, de présence du service public sur le territoire. Et bon, a priori, je pense que ce sera une bonne mobilisation, oui. Bon, et c'est aussi demain que les syndicats CGT, CFDT, UNSA, où est FO qui se réunissent pour décider ou non d'une grève unitaire ? FO est présent, pourquoi on ne parle pas de FO, justement ? Parce que la SNCF, ce n'est pas un des secteurs où on est le plus fort. Voilà, on est juste en dessous des 10, on doit être à 9-7 de représentativité, donc vous n'êtes pas reconnu représentatif quand vous êtes en dessous de 10. Mais vous êtes pour une grève ? On a des adhérents quand même, et les adhérents sont appelés à la grève. Et donc demain, les adhérents appelleront à la grève ? Je pense qu'ils vont suivre la date qui sera suivie, qui sera annoncée demain, je pense, oui. Et vous pensez que ce sera suivi ? Ah, je pense, oui, parce que les gens comprennent mal, les cheminots comprennent mal qu'on les brûche. Jean-Luc Mélenchon a dit que le point a été marqué par le président Macron sur les ordonnances. Est-ce que là, on est sur le deuxième set ? Je ne sais pas, écoutez, moi, je n'en sais rien, on verra à tous les cas. Mais ce que je sais, c'est que la manière de procéder du gouvernement apparaît comme une provocation. Alors, autre sujet, Jean-Claude Mailly, la croissance française et la cagnotte. Ce débat autour de la cagnotte fiscale. La croissance était un petit peu meilleure en 2017, 4 milliards de recettes fiscales en plus. On attend peut-être, l'OCDE nous dit pour 2018, 2,2% de croissance. Il y aura des recettes fiscales en plus. Qui dit donc, meilleure croissance dit encore une fois, plus d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. On a Joël Giraud, qui est le rapporteur du budget de l'Assemblée nationale, de la République en marche, qui a déclaré il y a quelques jours qu'il fallait redistribuer une partie de cette manne fiscale, 20% aux plus démunis, aux maisons de retraite, aux collectivités en difficulté. On a un président Macron qui, depuis l'étranger, a clos le débat en disant que non, il n'y aura pas de redistribution de cette éventuelle cagnotte, qu'on n'avait pas le luxe d'avoir une cagnotte. Est-ce qu'il a raison ou tort de rester ferme sur cette question de la cagnotte fiscale ? C'est le fameux problème d'être en dessous des 3% de déficit budgétaire. Engagement européen. Engagement, oui. Engagement européen, oui. On va respecter au bout de 10 ans. Moi, je ne veux pas parler de cagnotte. Ce n'est pas le mot. Non, ce n'est pas le mot qui convient. Il y a de meilleures recettes, tout simplement parce que la croissance repart. Bon, moi, ce n'est pas... Mais c'est un débat qui, pour vous, qui est acceptable ou qui est fou, qui est insensé parce qu'on a 100% de dettes au rapport de l'État, parce qu'on est juste en déficit ? Non, non, non. Je vais prendre un exemple. Les EHPAD. Vous savez qu'il y a un mouvement dans les EHPAD. Là, il y a urgence à faire de l'investissement dans les EHPAD. Donc, on pourrait très bien affecter une part de ces recettes fiscales supplémentaires sur le dossier des EHPAD. Donc, de dire non, on ne touche à rien. Parce que la croissance repart, mais les inégalités ne se réservent pas. Les inégalités sont toujours, voire continuées, à s'accroître. Donc, une croissance qui repart pour quelques-uns et pas pour la majorité, ça finit par poser un problème. Donc, il faut savoir... Donc, il n'y a pas de... Qu'il y ait des réductions de déficit. Ce n'est pas paradoxal. Il n'y a pas de cagnotte à vous écouter. En même temps, il faudra même redistribuer. Je n'aime pas le terme. Pourquoi vous n'avez pas le terme ? Parce que cagnotte, c'est comme Molière, quoi. Ma cassette, ma cassette, quoi. Il y a des recettes supplémentaires dues à la croissance. Tant mieux. Et il faut les réinvestir. Mais il faut... Il y a du réinvestissement. On peut en affecter une partie à la réduction des déficits. Mais on peut aussi... Je prends l'exemple des EHPAD. On pourrait en prendre d'autres. On peut aussi dire... On va utiliser une partie pour réinvestir dans les EHPAD et permettre de l'embauche. Je rappelle que depuis 2012, on devrait être dans les EHPAD à un résident, un agent. Et quand on en est loin, on est entre 0,6 et 0,7. Un résident, un agent, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Belgique. Là, on peut se comparer. Là, on peut se comparer, oui. 52% des Français restent convaincus que les mesures économiques prises par Emmanuel Macron et par le gouvernement détériorent globalement leur pouvoir d'achat. Sondage via Voice pour libération de fin février. Il y a un vrai problème de pouvoir d'achat aujourd'hui en France ? Ou il y a... C'est quand même la température entre le ressenti et la réalité ? Non, il y a deux choses. Il y a à la fois, si vous prenez les retraités qui sont dans l'action le 15 mars, eux, c'est de la perte nette de pouvoir d'achat, c'est sur le revenu disponible en plus. La baisse de taxe d'habitation aussi qui va arriver ? Demain, pas tout de suite. Septembre ? Oui, mais c'est demain. Pour le moment, c'est plein pot. Quand vous avez 1,200 euros, vous pouvez perdre 30 euros par mois. Ce n'est pas rien. On ne peut pas dire que c'est des riches à ce niveau-là. Donc là, il y a une perte. Fonctionnaires, ils ont une perte aussi parce que la CSG est en partie compensée, mais il y a eu des augmentations de cotisations. Dans le privé, ça dépend des entreprises. C'est évident. Et il y a eu quand même pas mal de choses de décidées qui font des moindres recettes fiscales. C'est la fameuse théorie du ruissellement, que ce soit sur l'ISF, sur la flat tax, etc., qui sont aujourd'hui des manques à gagner pour le budget de l'État. Et le gouvernement pense que demain, grâce au ruissellement, ça fera des rentrées supplémentaires. Donc ça veut dire que les inégalités sont réelles et qu'il y a effectivement un problème de pouvoir d'achat dans notre pays. Il n'y a pas que chez nous d'ailleurs. Je rappelle que tous les syndicats au niveau européen, depuis plusieurs mois, lancent des campagnes dans tout le pays pour l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc c'est ce qui se passe quand on augmente le pouvoir d'achat aussi. Il y a plus de demandes. Et en France, on importe beaucoup. Et donc en fait, ça réduit la croissance. C'est compliqué. C'est pas simple. Mais ça, ça fait des années qu'on explique qu'en matière de politique industrielle, les gouvernements se sont plantés régulièrement. Il y a maintenant des filières industrielles qui travaillent. Il y a de bonnes idées qui sont mises en place. Ça veut dire qu'il y a un débat en ce moment. Est-ce que tous ceux qui suivent les questions de commerce extérieur qui sont rattachés à Bercy doivent dépendre du ministère des Affaires étrangères ? Alors, les mauvaises langues disent depuis qu'il y en a les affaires étrangères, le dévisite commerciale augmente. Bon, voilà. Bon, chacun son boulot. C'était sous Fabius, d'ailleurs, que ça a commencé, non ? Oui, mais la diplomatie, c'est important, mais elle ne peut pas tout faire. Il ne faut pas tout mélanger. Bon, voilà. Donc en tout cas, si je comprenais, il n'y a pas de cagnotte fiscale, mais il serait quand même bon qu'une partie des recettes fiscales en plus soient redistribuées. Serve à faire des investissements indispensables, notamment dans le secteur de la santé, par exemple. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Jean-Claude Maï, donc le secrétaire général de la Force Ouvrière, était votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct. Sans Boursoirama. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501